bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous l'avais promis la voilà la vidéo de test des tampons de chez témus alors en tout j'en ai acheté je crois 18 quelque chose comme ça et encore j'attends encore un colis mais je crois que dans l'autre colis j'ai principalement des tampons avec lesquels j'ai pris les dyes de toute façon il fallait absolument que je commence à faire des tests parce que je range mes tampons dans des pochettes que je fais moi même à la plastifieuse pour gagner un peu de temps et que ce soit plus facile d'organisation donc là fallait que je m'y mette avant d'être complètement dépassé par les événements je vais vous présenter les différents tampons que j'ai acheté alors j'ai tamponné ça avec l'encre c'est la grand expresso de chez ranger donc la distress ink pas la distress oxyde alors le premier fond le voici donc à chaque fois je vous ai mis en haut je pense que ce sera lisible ça c'est pour moi je mets où je l'ai acheté et quand donc la mai 2023 en fait je me suis rendu compte qu'ils venaient tous de la même boutique donc dont je vais certainement écorcher le nom donc zikian handicraft et à chaque fois j'ai mis le prix au crayon à papier donc ici par exemple celui ci m'a coûté un euro zéro neuf donc je vais commencer par les fonds j'en ai pris je crois trois donc à celui ci avec des papillons de nuit des espèces de machines voyez un peu un peu oui je pense qu'on peut dire steampunk voyez une espèce de zeppelin dans le fond des écritures des notes de musique donc ce fond est assez fourni il ya une tête d'oiseau ici qui est bien passé globalement je le trouve assez propre pour faire des fonds je l'ai déjà utilisé il ressort pas mal petit point technique ces tamponnages je l'ai fait sur du papier d'imprimante mais du papier d'imprimante 90 grammes et un papier quand même de belle qualité parce que si vous prenez pas un papier qui soit un minimum lisse un minimum glacé si vous prenez vraiment du papier premier prix vous savez le genre de papier qui perd un peu ses fibres qui est un peu un peu rappeux en fait ça va boire l'ancre ça va baver vous vous rendez pas compte du vrai résultat donc là c'est un papier pas glacé non plus mais limite deuxième point tous les tamponnages que vous voyez ont été réalisés sur une plateforme de tamponnage donc avec deux voire trois ancrages à chaque fois ce qui fait que ça permet vraiment de se rendre compte d'accord donc celui ci moi j'en suis assez satisfait je trouve qu'il rend bien j'aime bien l'esprit deuxième fond que j'aime beaucoup aussi donc dans un esprit un peu automnale vous voyez on a un arbre encore des papillons des écritures plusieurs petites choses des feuilles un petit ticket toujours dans un esprit un peu vintage moi celui ci je l'aime beaucoup je l'avais payé 1 euro 43 ensuite toujours de chez zikian handicraft pour 1.43 aussi vous avez celui ci donc un fond qui est dans l'autre sens avec des feuillages des écritures de nouveau des voyez des petits bouts un peu de ticket celui ci est plus léger je l'aime bien aussi si on veut faire un truc un peu plus comment dirais-je dans un esprit un peu histoire naturelle si on veut quelque chose d'un peu moins chargé celui-là me va très bien aussi donc voilà ça c'est les trois fonds je vais passer maintenant aux éléments de décor donc ça c'est les choses qui sont un peu un peu ah non pardon avant ça j'ai ce que j'ai appelé les demi fonds rien à voir avec la course mais disons que ce sont des éléments qui font une partie du fond mais pas le fond en entier vous allez voir ça va s'expliquer alors j'ai ces deux éléments vintage un peu mécanique aussi dont encore une fois je suis plutôt très contente le rendu le rendu est bien c'est moins fin que ce que je pensais je vais pas vous mentir mais bon pour 92 centimes honnêtement je vais pas faire la fine bouche il ya des effets de texture qui sont sympas vraiment je les ai déjà utilisés là pour faire des fonds si vous avez regardé les cartes de fête des mères ils sont très très sympa ces deux voilà ensuite alors la grosse déception de cette commande encore que je pense que j'en ferai quelque chose plus je les vois plus plus je m'y fais ce sont ces oiseaux donc je les avais pris pour avoir le mélange musique et oiseaux commencer à connaître mon petit problème avec les oiseaux c'est un de ceux que j'ai payé le plus cher finalement 1,67 et honnêtement les oiseaux je les trouve assez grossiers pourquoi pas là je suis en train de me consoler moi même en me disant que ça a un côté un peu un peu naïf un peu fauviste limite cubiste mais en même temps qu'est ce qu'on peut pas se raconter comme bêtises pour se rassurer pourquoi pas avec d'autres choses peut-être en les floutant un peu je sais pas je leur trouverai une utilité mais j'avoue que je les voyais pas tout à fait comme ça j'espérais que les oiseaux soient un peu plus fins un peu plus détaillés heureusement heureusement tout va très bien puisque en oiseaux j'ai ceci donc 1,43 toujours la même boutique toujours sur tes mues donc mes belles petites branches là enneigées avec mes petits oiseaux alors cela je pensais pas qu'ils passeraient si bien je suis absolument ravie ils sont très mignons je me demande même s'il n'y a pas moyen de juste en tamponner un et ensuite venir le découper pour faire pour faire des petits des petits dies vraiment ils sont super mignons pour noël pour une carte pour enfants pour le plaisir d'avoir des oiseaux vraiment celui ci super très contente un autre qui est sympa toujours alors avec ces grands tampons soit en hauteur soit en largeur c'est celui ci 1,43 toujours des écritures un peu moins genre tapuscrits un peu plus un peu plus manuscrits justement avec des papillons donc un grand deux petits celui ci j'ai utilisé aussi je trouve qu'il rend très bien pour venir après vous prenez une couleur assez assez clair en fond et après vous pouvez venir rajouter des éléments le demi papillon comme ça est très sympa pour faire des bords de cartes ou de pages vraiment celui ci j'en suis très contente aussi colorisé je pense qu'il ya des choses à faire un autre celui ci donc avec cette fois ci des petites fleurettes qui me font fort penser à des fleurettes d'hortensia je pense avec encore une fois du texte derrière et puis quelques lettres capitales pareil assez contente assez léger voyez comme des grandes zones de blanc pas trop chargeant donc très bien entre tout ce que j'ai pris en fait je trouve que j'ai un très bon équilibre entre éléments organiques éléments vraiment plutôt écrit enfin j'ai tout ça et est assez polyvalent je pense que je vais pouvoir mener à bien beaucoup de projets à attendez j'ai un tas je vous ai pas dit une surprise à la fin de la vidéo je vous fais mon top 3 qui sont pour moi les tampons qu'il faut absolument acheter tellement ils sont enfin c'est ceux qui m'ont vraiment tué quoi je continue alors cette fois ci dans les petits éléments de déco j'avais acheté ce lot de trois tampons alors comme vous le voyez il ya deux effets tissus petit gaz gaz plus grande et un effet fil ça passe plutôt pas mal c'est assez propre je suis assez contente du résultat en à plat voilà pour venir mettre en relief un petit tag quelque chose franchement très bien je voyais bien les petits fils aussi bon là j'ai tout fait dans cette teinte là marron très foncé pour vraiment voir après sur mes pochettes ce que ça donne mais j'imagine bien ça vous savez en bougeant le tampon de plusieurs couleurs avec des couleurs très vives ça peut faire quelque chose de très doux de très joli dans un petit album un peu famille enfin voilà je pense qu'il ya plein de choses à faire avec ça avec ça aussi bon là c'est un exemple de couleurs mais il ya pas mal de choses à faire là aussi alors pour ceux qui est celle qui ont vu le hall il y avait cette planche que j'ai prise notamment parce qu'il y avait des petits sentiments français je la sentais pas finalement je suis assez agréablement surprise c'est assez joli c'est pas trop mon style c'est bien ça me faire sortir un peu de ma zone de confort c'est assez moderne assez graphique il ya des choses sympathiques pour faire de la carterie par exemple je pense qu'il ya moyenne ça c'est pareil il ya plein de petites choses sympathiques les petits sentiments j'ai payé ça en euros 43 de nouveau j'ai arrêté de dire le prix ce que tout était quasiment en euros 43 me demandez pas pourquoi mais c'est à peu près le prix de tout sauf sauf exception bon honnêtement c'est à refaire je suis pas sûre que je reprendrai cette planche celle ci alors celle ci je l'ai payé 75 centimes franchement c'est l'affaire de l'année c'est parti des bonnes affaires donc cette planche vous avez trois fenêtres et portes et où les deux en même temps avec un petit sentiment en anglais puis ce petit élément là aussi qui est tout seul j'aime beaucoup je les trouve très sympa ça je pense que je viendrai les tamponner les coloriser les découper pour faire des fonds un peu vintage il ya moyen de faire des choses je pense vraiment très 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 sympa avec ça on oublie tout de suite en revanche je pense l'embossage parce que c'est tellement fin que je pense qu'à embosser ça rend ça rendrait absolument rien du tout mais très contente de cette planche ci autre petite planche avec des éléments plus graphiques c'est ma petite planche de livres et de d'encrier de plus plumes alors ici un petit raté de ma part j'ai appuyé trop fort il y avait de l'angle sur les pages mais normalement elles sont vides donc là c'est moi qui ai déconné c'est pas le tampon qui est défectueux donc pareil assez satisfaites ils sortent ils sortent proprement c'est assez varié il ya des ce qui est important je trouve dans ce type de planche c'est d'avoir des éléments avec une assez grande diversité de taille de forme et qu'on puisse disséminer sur un fond de page ça je vois très bien tout ça par exemple pour faire un fond pour faire des marques pages ou faire des fiches de lecture enfin on peut utiliser tous ces petits éléments là de plein de façons j'en suis assez contente également ensuite on continue avec les petits éléments alors cette fois ci des éléments plutôt écriture un retour toujours pareil dans un format relativement réduit j'essaie de bien vous centrez ça excusez moi donc petite page manuscrite petite page manuscrite là aussi ça j'ai toujours pas réussi à comprendre ce que c'était un genre de cachet postal voilà des petits cachets des petits tickets enfin voilà des choses assez diverses c'est tout à fait des choses que j'avais absolument pas en scrap ça c'était 1,47 je suis désolé je regarde à l'intérieur ce que je m'étais gouré sur un tampon donc du coup j'ai refait à l'extérieur pas gâcher de papier c'était celui-là que j'avais fait à l'envers donc voilà très contente de celui-là aussi très très souple très varié ça me permet de faire beaucoup de choses même j'y reviens mais des petits embellissements ça sur un papier un peu vieilli claque on le tamponne on déchire un peu les bords on les vieillit ça permet de faire des tickets assez facilement c'est chouette c'est chouette c'est des bons basiques quelqu'un qui veut pas se lancer à acheter beaucoup de petits papiers comme moi j'ai fait parce qu'a peur d'avoir après trop de matériel c'est un bon compromis ça permet de faire s'effondre soi-même les petits éléments alors cette fois-ci toujours la poste je l'avais dit dans le hall j'avais des cachets postaux mais beaucoup plus gros que ça ou beaucoup plus petits que ça donc entre les deux là ça me permet d'avoir une plus grande variété pareil je suis satisfaite de la façon dont c'est sorti alors j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait des tickets postaux des bouches du rhône de lyon ici je sais plus alors je tourne dans le bon sens pour moi de tunis je crois c'est l'agence de tunis c'est assez rigolo vous avez en même temps des choses plus anglaises il y a un peu de tout c'est assez amusant encore une fois ça on le tomponne on le découpe ça fait un ticket ça ça peut faire aussi un petit embellissement ça aussi enfin tout ça il suffit de le faire sur un papier assez épais on colorise ou on vieillit un peu claque on découpe un petit coup de scotch 3d derrière et vous pouvez vite faire des petites compositions très sympa à moindre à moindre frais dernière planche alors cette fois ci toujours des des étiquettes au passage je vous montrerai celle ci tout de suite on peut imaginer croiser croiser les effluves c'est à dire que rien n'empêche de venir dans une couleur mettons tamponner ça ou ça ou ça peu importe et puis on vient avec du rouge par exemple ou du bleu souvent les cachets postaux étaient rouges vous venez avec un rouge mettre votre cachet paf dessus ça peut être très sympa on peut superposer les éléments aussi ça c'est toutes petites choses sur une petite note comme ça on met une date paf on met un petit cachet enfin il y a plein de petites choses à faire ou un petit un petit timbre poste derrière ou à moitié collé dessus avec encore le cachet enfin on peut faire plein de petits montages très sympa faire des vieilles fausses cartes postales anciennes enfin il y a plein de choses à faire c'est un roulement de tambour à l'ongle c'est artisanal c'est sympa mes trois gros coups de coeur mais genre tellement coups de coeur que si j'avais pas été assis je serais tombé je sais pas dans quel ordre vous les montrer tellement je suis bon je prends au pif mais dites vous que les trois les trois vraiment c'est vraiment une super surprise le premier que vous avez déjà vu passer c'est celui ci alors celui ci je suis je suis amoureuse il est superbe rien que quand vous ancrez le tampon vous voyez la finesse des détails même les petits éléments là c'est mal tamponné c'est ma faute j'ai pas vu j'aurais dû appuyer un peu plus mais ça sort avec une finesse avec des détails c'est assez dingue pour 1 euro 43 franchement je vous dis foncez parce que j'ai acheté des tampons parfois plus cher des tampons de marque quand vous payez le tampon en bois quasiment 10 euros et que vous n'avez même pas cette qualité là vous l'avez un peu mauvaise là pour le prix je vous le dis allez-y les yeux fermés les yeux fermés si vous avez une plateforme de tamponnage parce qu'ils sont quand même assez gros et il faut quand même passer une fois ou deux pour avoir un rendu qui soit comme ça aussi aussi net mais franchement celui là mais coeur avec avec les doigts avec les orteils avec tout enfin il est cette composition avec les papillons les fleurs un motif comme ça un peu slave un peu indien enfin je j'ai pas les mots je voilà dans la catégorie bonne surprise aussi il y a cette planche alors cette planche surtout alors ça ça sort très bien ça me va les petites clés sont très sympa mais alors celui ci mais alors celui ci mais celui ci il est juste dingue il est dingue il ya une finesse des détails lâche pas si vous allez bien voir j'espère mais là il ya des petits points j'essaierai de vous faire un zoom au montage les petits points les pétales de la rose les petites feuilles partout les les petits rubans qui passent il est absolument sublime regardez la finesse là au dessus sur l'entourage des petits éléments de déco là c'est c'est une dentelle c'est enfin celui là je les tamponnais une première fois je me suis dit mais c'est pas possible qui ici c'est pas c'est pas un tampon que j'ai payé ce prix là bas si et franchement il est il est juste dingue celui là il est juste dingue les autres sont très bien alors du coup ils ont l'air tout terne à côté si je vous le planque que vous allez voir que celui là il est pas mal non plus les petites clés elles sont très sympa au passage petite note ces deux clés là sont sur le même tampon bon je pense que ça va pouvoir se découper mais elles sont ensemble voilà à toutes fins utiles celui ci est très joli aussi vraiment celui là mais c'est c'est hallucinant je crois que c'est limite le plus l'un des tampons les plus fins que j'ai si ce n'est le plus fin mais c'est pas le plus fin parce qu'il y a match et il y a match avec quoi je vais vous montrer avec quoi il y a match alors là c'est pareil c'est la dame s'en est toujours par mise regardez-moi cette beauté j'essaierai encore une fois de zoom au montage alors ce falaine à tête de mort il m'a plu je misais plein d'espoir sur lui j'avais mis tout mon petit coeur j'ai pitié ne soit pas moche et grossier et baveux alors il n'est ni lait bon après qu'on aime le style ou pas voilà c'est autre chose moi le style j'aime bien mais même si vous n'aimez pas le style honnêtement il est dingue il est dingue de finesse il ya des détails des petits points des traits je sais pas si vous allez voir ici là au niveau des c'est une espèce de troisième paire d'elle là qu'il y a des petits traits qui reviennent les uns sur les autres c'est ou ici là les les stris c'est hyper fin c'est vraiment le crâne là il est il est détaillé comme pas permis enfin c'est vraiment pareil 1,47 honnêtement un tampon de cette qualité là pour ce prix là moi je vous dis encore une fois heureusement que j'étais à 6 parce que je serais tombé sur je vous dirai pas sur quoi mais vous avez compris l'idée donc je vais terminer là dessus sur mes trois chouchous mon beau falaine ma magnifique mon magnifique décor là de côté et puis papillon de jour là aussi absolument absolument super voilà donc j'espère que ce petit ce petit passage en vue là des différents tampons que j'ai pu acheter donc sur tmu vous plaira je vous mettrai le lien directement vers la boutique en barre d'infos juste en dessous pour la simple et bonne raison qui viennent tous de la même de la même boutique du site et puis voilà un petit pouce en l'air si ça vous a plu un petit commentaire si le coeur vous en dit abonnez-vous il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée un bon scrap et puis à vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures allez ciao ciao